hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos cette fois ci dédié à ssh donc on va voir aujourd'hui une brève introduction ssh les principes de base de ssh et puis au fur et à mesure des vidéos on va voir un petit peu comment gérer générer bien sûr les clés ssh comment ensuite configurer ssh que ce soit côté serveur côté client les principes de port forwarding etc etc donc on va essayer de voir pas mal de petites choses comme ça je sais pas combien on fera de vidéos sera peut-être qu'une petite dizaine mais en tout cas il y aura pas mal de petites choses je veux j'espère en tout cas intéressante pour vous certainement vous en connaissez déjà pas mal mais voilà l'idée c'est de rebalayer un petit peu tout ça donc c'est parti introduction donc ssh secure shell donc c'est son principe quoi c'est sa signification pardon donc avant le ssh qu'est ce qu'il existait pour échanger avec des serveurs c'est on avait telnet où on avait le rsh donc remote shell qui n'était pas sécure les deux n'étaient pas sécure de toute façon le telnet ou le rsh et du coup ça posait bien sûr des difficultés un point de vue sécurité vous voyez bien que maintenant on ne pourrait absolument plus du tout fonctionner comme ça le ssh est devenu même la plus que les gens c'est une obligation et encore l'utiliser de manière classique on va dire c'est c'est déjà avoir un pied dans quelque chose qui n'est pas forcément sécure donc il faut le pratiquer suivre un petit peu les choses et évoluer au fur et à mesure alors son principe c'est quoi c'est un protocole et qui vise à sécuriser donc les communications entre deux machines donc sur un principe de clients serveurs donc on a un client qui va qui va se connecter à un serveur et qui va chercher à communiquer avec pour passer pour envoyer des paquets envoyer des requêtes etc donc l'idée c'est de pouvoir échanger entre les deux bien sûr entre les deux l'idée c'est de pouvoir sécuriser au maximum les choses donc pour ça on va faire appel à la cryptographie et puis on va utiliser donc pour pour utiliser de la cryptographie on va utiliser un système de clé donc qui est très connu maintenant avec d'une part une clé privée et puis une clé publique donc l'un ne va pas sans l'autre la clé on ne peut pas déduire la clé publique de la clé privée certains pensent mais non on ne peut pas déduire cette clé publique de la clé privée et inversement non plus bien sûr donc voilà le couple est et est fortement lié l'un à l'autre la clé privée ne doit être confiée à personne la clé publique elle par contre vous pouvez la diffuser assez largement même la stocker dans des dépôts etc c'est pas c'est pas un souci vous après le but c'est pas non plus de la mettre partout on l'utilise généralement par exemple dans le guide de github gitlab etc on va la déposer donc sur le serveur sur lequel on souhaite se connecter donc voilà et la clé privée elle est située au niveau du client le port par défaut qui est utilisé c'est le port 22 on peut changer ce port après certains estiment que c'est une mesure de sécurité que de changer ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'en fait après on a très vite fait de parcourir les ports pour pouvoir retrouver le port ssh en question donc c'est pas non plus un grand frein pour qui s'est recherché on parle aussi de tunnel ssh c'est à dire qu'une fois que donc le protocole qu'on va voir par la suite et est instauré donc les deux machines sont prêtes à communiquer l'une avec l'autre dans ce qu'on peut s'apparenter à un tunnel on va dire qui est chiffré c'est à dire en quelque sorte que personne ne va pouvoir d'extérieur lire tout ce qui transite dans ce tunnel donc c'est pour ça qu'on fait souvent une représentation en base de tunnels voilà dont son fonctionnement c'est le principe client serveur ça on a déjà dit et son objectif principal donc c'est à peu près le même principe que sur le https son but c'est de lutter contre les interceptions c'est à dire quelqu'un qui va être entre les deux machines les éviter que cette personne puisse recevoir des paquets les transmettre à l'autre machine et cela en manière trans de manière transparente c'est pas ça permet aussi de lutter contre l'usurpation donc plutôt que d'être entre les deux c'est de se faire passer pour une machine aussi donc là voilà les deux principes que vise à éviter ssh alors ssh utilise deux principes de chiffrement le chiffrement symétrique et le le chiffrement asymétrique donc d'abord le chiffrement symétrique lui il est le plus facile à comprendre en fait on a une clé qui est détenu par les deux protagonistes le client le serveur est donc en gros bas celui qui émet le message utilise la clé pour la chiffrer et donc celui qui veut lire le message utilise la clé pour la déchiffrer les deux protagonistes ont strictement la même clé du coup c'est très facile et très rapide de chiffrer déchiffrer les choses puisque en fait on connaît déjà la clé et on sait facilement déchiffrer les éléments l'inconvénient principal par contre c'est que c'est moins sécurisé c'est à dire que la clé peut être compromis si quelqu'un s'empare de la clé ça pose un problème donc là avec le principe de clé publique clé privée c'est ce qu'on vise à éviter c'est justement ce principe de se dire tiens si ma clé publique est dérobée ça ne pose aucun souci si la clé privée est dérobée c'est une autre histoire alors le chiffrement asymétrique lui il est en opposition au chiffrement symétrique chaque individu possède une paire de clés donc la clé privée la clé publique donc la clé publique comme je voulais dit elle est transmise à toutes les personnes avec qui on souhaite communiquer la clé privée il ya que vous qui la détenez donc ça ça pourrait être vrai dans la vraie vie dont la communication souvent comprends quoi c'est souvent un exemple qui est pris en matière de ssh n'est pas fait mais une personne qui communique avec une autre d'un langage donné elle prévient à l'avance le langage qu'elle va utiliser et du coup on va pouvoir elles vont pouvoir se comprendre ensuite dans la suite de la conversation donc attention un message chiffré par une clé publique donc quoi est chiffré par une clé publique unique et peut être uniquement décrypté par une clé privée qui correspond donc ça c'est quoi l'association est forcément alors plutôt inversé le chiffrement par la clé privée peut être uniquement déchiffré par la clé non c'est bien dans cet ordre là par la clé par la clé publique du protagoniste alors du coup les calculs sont plus complexes parce qu'on a deux clés différentes on a un chiffrement qui fait appel à des calculs plus poussés pour pouvoir pour pouvoir sécuriser un peu plus les choses et avoir deux clés différentes cette gestion de deux clés différentes amène à des calculs plus complexes l'avantage principal c'est que cette méthode est beaucoup plus sécurisée que là le chiffrement symétrique puisque du coup les la compromission est plus délicate l'inconvénient principal par contre c'est que du coup comme le calcul est plus complexe les messages sont plus longs à déchiffrer donc ce qui pose un réel problème donc finalement le ssh ne repose pas que sur le fonctionnement asymétrique mais fonctionne bien en deux temps c'est à dire une partie un premier temps asymétrique et un deuxième temps symétrique pourquoi parce que donc le premier temps vise à garantir le bon échange entre les deux machines et à s'assurer que chacun est bien celui qui dit et que les choses vont être sécurisées et la deuxième partie vise à utiliser le chiffrement symétrique pour faire en sorte que la communication reste performante en termes de rapidité de chiffrement déchiffrement donc comment comment ça fonctionne son principe est simple donc il utilise les deux méthodes première chose donc on a un client et un serveur le client contacte le serveur en tcp donc il initie une connexion donc il ya la poignée de main tcp classique le uncheck qui existe donc on appelle sign on a ensuite le serveur qui répond au client et qui dit ok donc il envoie un sinac pour dire ok moi je ok je suis effectivement capable de communiquer quoi je veux bien effectivement communiquer avec toi le client répond au serveur toujours en tcp et il confirme donc le la poignée de main initiale qui est quoi la première poignée de main qui a été initialisée donc lors du premier échange qui est le 0 donc du coup on a le hack donc on a le signe le sinac et le hack ça c'est des éléments qu'on retrouve classiquement en matière de protocole tcp derrière ensuite va s'engager la partie ssh donc jusque là le on était sur le protocole tcp maintenant on applique le protocole ssh donc une fois que cette poignée de main a été fait qu'on est arrivé jusqu'au hack le client est en mesure de pouvoir commencer une deuxième vers quoi une deuxième volée de sa communication il va contacter le serveur donc le serveur ssh et va lui dire lui ce qu'il est capable de supporter comme version le serveur lui va lui répondre pour pouvoir se mettre d'accord en fait sur la version qui vont utiliser pour communiquer entre l'un et l'autre d'ailleurs ça va initialiser une clé qui va permettre ensuite d'utiliser basse ce chiffrement symétrique donc le client va envoyer au serveur donc là on est toujours dans le ssh une requête d'ifielman alors là ça s'appelle comme ça c'est le nom de des personnes qui ont inventé et ce son objectif de ce d'ifielman c'est de définir la clé symétrique qui va permettre l'échange rapide par la suite donc là on va en finir avec la partie asymétrique la partie lente et on va passer ensuite donc la connexion va considérer comme sécurisé on va passer par une clé symétrique donc cette clé symétrique tout ce qui est passé avant son objectif ça va être de l'échanger de manière asymétrique donc envoie de la clé symétrique chiffré grâce à une clé publique mais de manière asymétrique donc là c'est un petit peu subtil la phrase mais en gros on a une clé symétrique que l'on va fournir que le serveur va fournir au client pour la pour la fournir au client ce qui se passe c'est que lui le serveur il dispose de la clé publique du client donc il va chiffrer cette clé à 6 m cette clé symétrique grâce à la clé publique du client et va l'envoyer au client donc tout ça de manière asymétrique donc le client va le recevoir recevoir cette clé symétrique qui est chiffré grâce à sa clé privée lui va pouvoir la déchiffrer et donc les deux protagonistes vont disposer de cette clé symétrique et donc ensuite commencent les échanges classiques pour pouvoir communiquer l'un avec l'autre grâce à cette clé symétrique et de manière performe alors en termes d'installation va finalement les choses sont assez simples d'un côté on installe open ssh client donc le client pour pouvoir se connecter un serveur ssh de l'autre côté il nous faut un serveur ssh donc à péter installe open open ssh tiré serveur après à adapter suivant les distributions mais voilà c'est quelque chose qui est assez court voilà donc on va rentrer ensuite après cette partie un peu théorique on va partir on va rentrer ensuite des parties un peu plus technique un peu plus de la ligne de commande voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur gzavki